bon bah c'est l'heure du compte rendu de la brocante de paris dans le 14e mordissement je suis pas allé à celle de 92 parce que mon ami me dit qu'il fallait pas sanitaire donc j'ai pas voulu prendre le risque d'y aller et en plus elle y a été appelée et bien confirmé que c'était bien pas sanitaire obligatoire du coup j'ai failli un état de doit d'y aller et finalement moi ça m'a arrangé que je suis pas allé puisque je suis allé à celle de du 14e arrondissement de paris et du coup j'ai récupéré cet album pour 5 euros c'est un album de cartes yu-gi-oh donc s'il ya des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à me dire en commentaire soit je vais faire un échange avec vous contre des jeux ou contre d'autres cartes une autre série que yu-gi-oh ou contre voilà ce que vous voulez ou simplement vous l'avent voilà je vais montrer toutes les cartes de l'album et veillez pas fou le complet n'est pas fou le français non plus il y en a en anglais il y en a un japonais voilà il doit y en avoir trois allemands japonais je crois s'il dit pas de bêtises il y en a en français donc du coup il n'a plus en français il y en a en anglais je crois que la voilà il y en a une japonaise mais si je crois que c'est tout il n'a que trois en japonaise je vous fais montrer les cartes pour que vous voyez ce qu'il y a n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire que vous êtes intéressés par la carte par une des cartes ou par plusieurs des cartes soit on fait comme je l'ai dit un échange à ben 1,4 il y en a 4 japonais apparemment il a peut-être plus que j'ai pas fait gaffe je les feuilleter vite fait je crois qu'elle a moins une trentaine et je crois pas qu'il y ait de vous voyez on arrive à la fin à la fin de voilà oui il n'est pas fou le complet bon je vais payer 5 euros ça c'est quoi ça attaque des chances que tu vas les français du coup les pays cet album 5 euros donc n'hésitez pas à me demander s'il ya des choses qui vous intéresse et j'ai récupéré ce cocoto il est sous blister c'est assez rare de trouver un brocant des jeux sous blister en ce moment c'est cocoto funfair et il est sous blister avec le petit liseré playstation 2 comme on les aime ça a été fait par nico et c'est sorti en 2005 s'il dit pas de bêtises web 2005 et c'est à multilang mais anglais français italien et tout ça tout le bazar il ya big ben aussi il y avait aussi un warms mais c'était complètement rayé puis il n'y avait pas la notice et payer 2 euros pour ça merci alors là j'ai récupéré des jeux playstation 3 et c'est en anglais par contre mais c'est pas grave moi je m'en fiche ça me dérange pas bon après par la suite de façon on trouvera toujours la jaquette où on voit le jeu plus tard donc ça c'était un problème pour 2 euros en plus c'était le lot pour 8 euros je crois en tout cas ça je dis pas de bêtises le cd sont nickel fois je regarde entre les pages donc si jamais il peut y avoir des surprises n'hésitez pas à regarder entre les livrets parce que des fois ça m'est déjà arrivé de trouver des trucs déjà trouvé à quelques années ça un petit billet bon maintenant faut pas rêver j'ai réussi à récupérer un petit billet quelques années dans un pas dans une notice de jeu comme ça ça fait toujours plaisir parce que ça rembourse un petit peu parce que vous avez acheté mais c'est rare en ça reste très rare j'ai récupéré aussi ce battlefield bad compagnie 2 c'est dans le lot du coup et je sais plus s'il avait en fait il ya un anglais aussi je crois ouais les marques et défining un line phare warfare comme que la musique alors c'est battlefield bad compagnie 2 c'est fait par dice électronique arts et c'est sorti en 2010 j'ai dit pas de bêtises ouais 2010 et ses numéros c'est bien toujours marrant de voir le numéro c'était le 773 et cb n es c'est pas un français oui et à ça le tour rider je l'ai vu juste après un micromania sur mon compte rendu que j'ai fait sur tik tok il n'est pas à voir tic tac les fois il de rémy sorti toc j'ai été micromania de paris 14e et il vendait le même tour rider celui-là à 9,99 donc ça fait quand même pas mal d'économie j'ai payé 2 euros ça fait des petites économies le cd là d'ailleurs et qui en france oui en français nous savons il est un français une survivante est née 44 prix le soir emporté dont celui d'hygien pour le jeu du salon 2012 je sais plus s'il pas sorti sa ps4 celui-là aussi ouais bah plus c'est marqué orange et énergie la renaissance d'une légende exclusive puisque c'est sûr à folle de pistolet réticule de tir à la tête instinct animal en façon ça va plus de vol à blanc je crois que les codes sont volables que 10 ans il me semble t'es marqué dessus ils n'ont pas utilisé bien sûr vous pouvez trouver un jeu qui n'est pas commun que j'ai jamais vu qui juste en dessous je le garde pour la fin c'est intéressant alors j'ai récupéré ce army of tout parce que je n'avais pas il me semble pas de l'avoir c'est un jeu européen c'est un jeu français ouais ça c'est un jeu français c'est le army of tout j'ai déjà eu je pense où je l'ai revendu ou c'est un b l e s 168 certes dans les débuts la blessé chôme donc je sais pas s'il y aura les trophées sur celui là je pense pas donc il est sorti en 2009 ou 2010 n'a pas non 158 doit 2008 à mon avis regardons je sais pas où ce qu'il y avait je trouve pas l'année 1 en 2007 marqué là c'est 2007 moi j'étais vraiment à voir si les trophées parce que si j'ai si j'ai trop fait je serai en quelle année j'y ai joué et si je l'ai eu le jeu alors ça par contre j'ai jamais eu c'est le dark side heures de édition limitée en plus c'est bien parce qu'il ya accès gratuit au dlc mais bon vous imaginez bien que l'accès gratuit au dlc il doit être périmie depuis ce qu'il on doit être en 2011 2012 on est en 2012 je me souviens bien voilà c'est qu'un ce moment à y est trop fait ah oui c'est indiqué mais sur cela ça existait pas les trophées l'époque donc ça sera pas indiqué j'ai jamais fait gaffe sinon ça va pas être tous les jeux comme ça parce que je me rappelle pas de ça c'est au début des trophées ça incarne et d'être vous ici fluide violent une petite merveille de gameplay et d'aventure j'ai jamais essayé le dark side heures de donc ça c'est bien parce qu'il est trop fait permettra de débloquer des trophées du coup et il est complet enfin je regarde toujours les prix ça va je vois qu'un le code pour le dlc n'est pas garder l'état du cd de façon les jeux que ces chaînes 3 bonnes c'est la poussière la façon de marquer que les jeux ps chaînes 3 c'est assez rare qu'ils soient allumés et c'est le 1597 et le dernier jeu de récupérer pour deux euros je n'ai jamais vu de ma vie j'avais vu tout court doit être en anglais le fritz c'est un jeu d'échec parce qu'il est en français non assis un français chez kim at frise et ses numéros 559 il y aura je sais pas sûr ça doit être 2008 du coup ouais c'est ça c'est 2008 si ça a été fait par qui ça deep silver hop ça a été fait par deep silver et je connaissais pas du tout je savais même pas qu'il avait fait un jeu d'échec sur sur ps 3 j'ai entendu parler tout cas je n'ai jamais vu en magasin et il est nickel je pense qu'il n'a jamais dû être joué parce que des vues comme ça on serait curieux de voir si je vais t'en aimer si un lycée des trophées je serais vraiment curieux de voir la liste des trophées de ce jeu ce jeu je suis pas bon du tout moins joli chic rendez vous avec fritz et le bout de frites à voir gardons un petit s'il n'est pas un petit cacher non il n'y a pas de surprise du coup ça je n'ai pas du tout commun dites moi en commentaire si vous l'avez déjà vu moi je l'ai jamais en tout cas magasin je ne l'ai jamais vu en moi personnellement je n'ai jamais vu ce jeu en magasin s'appelle fritz by cheese base je sais pas s'il ne prononce bien assez fait par deep silver c'est sorti en 2008 du coup j'ai dit pas de l'utilisation bleu c'est ça c'était fait en 2008 il ya marqué cheese base ok il va marquer s'il est trop fait mais bon je suppose qu'il doit pas y avoir vu que c'est les débuts de la sortie de la playstation 3 des jeux de la playstation 3 du coup on ne saura que si on installe le jeu donc voilà et puis de trouver du jour donc on a deux quatre six jeux playstation 3 un jeu ps2 sous blister et un album de semi et semi album complet moitié la moitié de la coupe et de cartes yu-gi-oh rendez vous demain pour la prochaine mois pour la prochaine vidéo du vide grenier live je sais pas encore je suis pas sûr que je vais y aller chez moi je sais pas si je pourrais y aller surtout parce que s'ils demandent le passe là c'est même pas la peine mais énormément demain j'irai à colomb à une brocante où il ya plus de 300 exposants donc je vous demandez vous là bas vous verrez si ou pas si vous y passez moi j'y serai vers je pense dans les alentours de 9h10 heures parce que je vais sur nous qui allait à pied rendez vous demain pour la prochaine vidéo du cours de rendu et du vide grenier live ciao